Le tableau s'appelle « Portrait de Dora Maar ». Il a été pein en 1938 et représente un buste de la photographe proche du mouvement surréaliste qui était à l'époque la muse de Picasso. En 1999, cette toile a été volée à bord d'un yacht au quai des milliardaires à Antibes. 20 ans plus tard, ce Picasso a été retrouvé aux Pays-Bas. Les explications d'Aline Mettet et Séverine Neukelmann. Voici le tableau de Picasso, disparu depuis 20 ans. Il s'agit de buste de femme, un portrait cubiste qui date de 1938. Celui qui l'a retrouvé, c'est ce chasseur d'art néerlandais, heureux de poser à côté de cette toile, estimée aujourd'hui à 25 millions d'euros. Celle qui a inspiré Picasso s'amuse, c'est Dora Maar. Pour la petite fille du maître, avoir retrouvé ce chef-d'oeuvre est une bonne nouvelle. La période de Dora Maar est une période importante sur un plan artistique et elle est également importante sur un plan financier. C'est des tableaux qui sont très cotés. Moi j'en ai un et je sais que c'est une période qui est reconnue parce que finalement on a peu vendu de portraits de Dora Maar. Un destin rocambolesque. Le tableau avait disparu sur ce yacht à Antibes en 1999. L'équipage avait fait une fête en l'absence du propriétaire saoudien. Les recherches dans les eaux du quai des milliardaires n'avaient rien donné. La toile aurait ensuite été utilisée comme monnaie d'échange dans des trafics. Une pratique courante. Aujourd'hui, un tel vol serait beaucoup plus difficile grâce à internet, selon le petit-fils de Picasso. En quelques heures, l'information est donnée au bout du monde et donc tous les professionnels de l'art sont au courant qu'une oeuvre risque de se retrouver et de proposer à la vente et un marchand peut se retrouver accusé de recel. Mais s'agit-il d'un véritable tableau du maître ? Picasso Administration est la seule société habilité à authentifier l'oeuvre. Au musée Picasso d'Antibes, le conservateur reste prudent. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'un tableau qui est volé en général et qui reste invisible pendant de si longues années, il n'est pas toujours très bien conservé et que du coup, on peut imaginer qu'il n'est pas non plus en très bonnes conditions matérielles. Et c'est vrai que tel qu'il est représenté sur les photos qui sont parues dans la presse là récemment, il a plutôt bonne allure. Cette toile devrait revenir aux assurances qui avaient indemnisé le propriétaire de l'époque. Il faut maintenant expertiser l'oeuvre pour savoir si ce buste de femme est bien de la main de Picasso.